ça a changé Amis sur le chemin de l'éveil, bonsoir en ce mardi 23 janvier 2024 Bonsoir à chacun de vous et encore merci d'être là Donc vous savez qu'en décembre notre ami M s'était fait opérer on vous avait donné des nouvelles, que ça s'était bien passé que le chirurgien était très content des résultats toutefois il y a quand même un petit problème qui subsiste c'est à dire qu'il y a un ganglion au niveau de laine qui a quelques cellules cancéreuses donc l'oncologue lui a conseillé de faire une chimio avec des cachets bien sûr la décision appartient à M elle décide de suivre cette procédure qui lui appartient donc nous allons pendant quelques minutes lui envoyer la lumière de guérison la lumière de soutien pour l'aider dans cette démarche et ensuite nous traiterons le sujet principal de ce soir la purification des énergies négatives donc on se met en position de méditation on ferme les yeux on visualise au-dessus de notre tête dans le haut du ciel un soleil de lumière qui symbolise la source divine de la source divine descend un faisceau de lumière qui traverse notre chakra coronal au sommet du crâne et parvient jusqu'au chakra du cœur jusqu'à notre chakra du cœur et depuis notre chakra du cœur la lumière divine, la lumière de guérison remonte dans nos épaules traverse l'intérieur de nos bras et sort par l'extrémité des doigts et cette énergie on l'envoie on l'envoie à distance sur M pour qu'elle ait toutes les énergies nécessaires pour suivre ce traitement voyez cela, sentez cela et cela, sentez cela Merci. 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 On efface ces sensations, ces images, et on remet M sous la haute protection, bien sûr, du divin, des anges de lumière. Merci. Donc, ce soir, vous pouvez éventuellement prendre un papier et un stylo pour noter quelques détails. Ce n'est pas notre habitude, mais là, comme je vais vous citer, vous expliquer une suite de bains de purification des énergies négatives, que vous auriez pu prendre, récupérer d'une façon ou d'une autre, soit en côtoyant des personnes négatives, soit si vous êtes thérapeute, en prodiguant des soins à un patient, par exemple. Mais ça peut être simplement dans la vie courante, en contact avec telle ou telle personne qui a une aura très néfaste. Eh bien, je vais vous citer cette série de bains avec explication et prière. C'est bien que vous preniez une feuille de papier et un stylo pour bien le noter. Je vous laisse quelques secondes pour prendre votre feuille de papier et votre stylo. C'est bien que vous preniez une feuille de papier et votre stylo. Donc, cette série de bains est constituée de neuf bains à un jour d'intervalle. Soit on peut prendre un bain entier dans une baignoire. L'eau à la température qui vous est agréable, cela a peu d'importance pour cette suite de bains. Et si vous n'avez pas de bain, vous pouvez prendre une cuvette ou un seau et mettre les pieds dans l'eau, dans le seau ou la cuvette. Car il faut savoir que les énergies négatives qui pourraient nous imprégner, qui pourraient nous remplir en partie, eh bien, ces énergies négatives ont tendance à partir par les pieds. Donc, si vous n'avez pas de baignoire, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, vous pouvez remplacer cette série de bains entiers dans une baignoire par simplement une série de bains de pied. Voilà. Ce qui reviendra moins cher aussi. Parce que remplir la baignoire, c'est un certain coût. Mais l'idéal, c'est quand même d'employer une baignoire quand on peut. C'est l'idéal. Bon. Toujours est-il que les trois... Le bain, il dure un quart d'heure, 20 minutes maxi, un maximum. Un quart d'heure, 20 minutes. Aussi bien les pieds que le corps entier. Que le corps entier. Voilà. Alors, les trois premiers jours, donc les trois premières fois, le bain, si c'est un bain de pied, vous mettez un ou deux bouchons de bain Velleda Lavande. Si c'est une baignoire bien volumineuse, vous mettez trois, quatre bouchons de bain Velleda Lavande. Pourquoi la marque Velleda Lavande ? Parce que ce sont des produits qui sont vraiment de très, très bonne qualité. Je n'ai point d'action chez eux. Mais vraiment, ils sont faits très sérieusement, leurs produits. Et le bain Velleda Lavande, c'est montré très efficace. La lavande a des propriétés anti-sorcellerie, de nettoyage de toutes les énergies négatives. Donc, vous faites un bain qui dure un quart d'heure, le lendemain encore, toujours avec du bain Velleda Lavande, et le lendemain toujours avec du bain Velleda Lavande. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'un bain ordinaire, bien entendu. Durant le bain, on fait soit à haute voix, soit mentalement une prière. Vous pouvez la noter, cette prière. L'aura blanche du Christ, m'entoure, me protège, et me libère, de tout envoûtement, attaque psychique, force négative. Et il en est ainsi. Donc, tout le long du bain, ce n'est pas un bain pour se savonner, c'est un bain de purification de nos énergies, des énergies qui pourraient s'accrocher à nous. Eh bien, le long du bain, on répète cette prière. Il ne s'agit pas d'annonner cette prière, mais simplement, de temps en temps, vous redites la phrase, vous arrêtez dans le recueillement, et tout le long du bain, vous alternez ainsi. C'est très puissant. Donc, le lendemain, vous recommencez. Le surlendemain, vous recommencez. Le quatrième jour, vous faites la même chose comme prière, mais là, cette fois, vous remplacez le bain Véleda Lavande, les bouchons de bain Véleda Lavande, avec du gros sel marin. Là, c'est encore plus simple. Vous prenez, par exemple, une ou deux cuillères à soupe à soupe de gros sel marin dans le bain de pied, et dans une baignoire bien remplie, vous prenez plusieurs poignées de gros sel marin. Voilà. Et pendant un quart d'heure, vous répétez de temps à autre la prière. C'est la même chose. Ça, c'est le quatrième jour. Cinquième jour, pareil, avec le gros sel. Et sixième jour, pareil, avec le gros sel marin. Septième, huitième, neuvième jour, c'est encore bien plus simple, simplement avec de l'eau. Et tout en répétant, bien sûr, la prière. Donc, ça dure neuf jours. Ça correspond à neuf bains. Trois bains avec la lavande pour purifier votre corps astral. Trois bains avec le gros sel pour purifier votre corps éthérique. Trois bains avec simplement de l'eau pour purifier votre corps physique. C'est très efficace, c'est très puissant. C'est à un jour d'intervalle environ. Et évidemment, si vous deviez interrompre entre temps, pour une raison ou une autre, il faudrait reprendre la série des bains dès le départ. Des neuf jours. Voilà, dès le départ. C'est ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas de commentaire qui nous pose des questions sur le sujet. Donc, dans vos commentaires sous la vidéo, par la suite, vous pourrez mettre des questions si vous posez des questions sur le sujet pour qu'on vous apporte des précisions sur ce thème. Se purifier régulièrement, c'est très, très important. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'énergie négative d'origine diverse qui traîne un peu partout. Donc, c'est bon de se purifier régulièrement. Encore davantage si vous faites une profession de thérapeute, une relation d'aide, consultation voyance, de psychologie, etc. C'est très important de vous purifier régulièrement. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous vous proposons, c'est une méditation de purification, donc symbolique de purification, mais qui peut s'avérer bien utile. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux dans une posture confortable, de prendre plusieurs respirations amples, profondes, afin de vous abandonner à une impression générale de détente. Une impression générale de détente qui gagne votre bras droit, et votre jambe droite, votre jambe droite, votre jambe gauche, votre bras gauche, les épaules et le cou détendu, les muscles du visage détendu. et je vous propose maintenant d'imaginer, de visualiser en face de votre front, au niveau de votre écran mental, la scène suivante. Vous voyez une clairière dans la forêt. Une clairière dans la forêt. Vous marchez dans cette forêt. Car vous percevez un petit sentier qui traverse les bois. Vous marchez sur ce sentier. vous percevez les rayons du soleil à travers les feuilles au-dessus de votre tête, les feuilles des arbres. Vous êtes bien dans cette forêt, détendu. Vous continuez de marcher sur ce sentier. entendant loin les bruits que font les oiseaux, les chants des oiseaux, ressentant vos pas sur les pierres et les feuilles séchées. Et vous continuez de marcher sur ce chemin et bientôt vous percevez un muret. Le sentier court le long de ce muret. Vous avez le muret sur votre droite. Vous continuez de longer ce muret. Vous êtes toujours sur ce sentier. Et bientôt vous percevez une grille. vous poussez cette grille et vous débouchez sur un jardin magnifique où il y a des fleurs superbes, des roses, des marguerites et un tas d'autres fleurs. Multitude de fleurs aux parfums subtils. Vous êtes vraiment bien dans ce jardin. vous continuez de cheminer vers le milieu de ce jardin et vous entendez le bruit d'un cours d'eau. Vous vous dirigez vers le son, vous vous dirigez vers le cours d'eau. Vous vous en rapprochez, le bruit se fait plus fort et bientôt vous vous retrouvez sur la berge d'une rivière, on pourrait dire. L'eau est très pure, l'eau est très limpide. vous ôtez vos vêtements et vous décidez de vous mettre dans cette rivière. Vous y sentez très bien, l'eau est fraîche mais sans trop. c'est confortable et vous flottez comme si vous faisiez la planche sur cette rivière et vous sentez le courant de la rivière, le courant d'eau qui s'écoule de la tête, de votre tête vers vos pieds. Vous ressentez toutes les gouttes d'eau qui s'écoulent, tout le long de votre corps, ce courant d'eau qui vous nettoie intérieurement, vous détend et vous nettoie. Vous avez la sensation agréable d'être de plus en plus léger, délivré de toute lourdeur, de toute lourdeur désagréable. vous avez la sensation que l'eau vous nettoie intérieurement. Vous avez l'impression de sentir comme une énergie de lourdeur qui s'échappe de vos plantes de pieds. Et au fur et à mesure que vous ressentez cette impression d'énergie lourde qui s'échappe de vos plantes de pieds, vous vous sentez de plus en plus léger, vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus confortable, avec une impression de bien-être. Sentez cela, voyez cela. à l'heure. puis vous ressortez de l'eau, vous remontez sur la berge, vous voyez accroché à la branche d'un arbre une grande tunique blanche, de blancheur éclatante, une serviette également blanche qui vous permet de vous essuyer. Après vous être essuyé, vous enfilez cette tunique blanche, il y a également des sandales, vous enfilez ces sandales, et vous vous sentez vraiment très bien, très allégé. Et vous retournez dans ce jardin magnifique, en percevant de nouveau les fleurs multicolores, au parfum si subtil. Vous traversez le jardin en vous dirigeant de nouveau vers la grille d'entrée, et bientôt, parvenue la grille, vous la refermez avec précaution derrière vous. Vous avez le petit muret sur votre gauche, vous reprenez ce sentier qui traverse la forêt. Vous entendez de nouveau le chant des oiseaux, au loin. Percevez les rayons du soleil à travers les feuilles des arbres. Et bientôt, vous débouchez sur cette belle clairière, et les images, les sensations, s'effacent progressivement. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Cette méditation est terminée. J'espère que cette petite méditation, plus ou moins symbolique, vous aura plu. Elle est vraiment utile pour la purification. Oui, complémentaire. Des bains. Voilà. Or, il y a vraiment une multitude de méditations, et de bains, et de fumications, etc., etc., pour la purification. Utilisez la bonne méthode pour vous. La bonne méthode pour vous, comme d'habitude, comme je vous dis toujours, c'est la méthode qui marche pour vous. Mais autant avoir celle-ci au choix parmi d'autres. Nous vous donnons rendez-vous à jeudi, à 20h30, donc le 25 janvier, dans deux jours, car ce sera la méditation pour la paix dans le monde. La méditation de pleine lune. De pleine lune. On vous souhaite une bonne soirée à chacun, et on vous dit à jeudi. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada